Le 10e dimanche ordinaire de l'année C et vous allez nous commenter l'évangile selon saint Luc. La résurrection, plutôt le retour à la vie du fils unique de la veuve de Naïm. C'est dans saint Luc, chapitre 7, versets 11 à 17. Il est dit qu'en ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm et là, il va tomber sur l'enterrement d'un fils unique d'une veuve. Naïm, ça n'est pas sans faire penser à Noémie, parce qu'il semble que ce soit la même racine, ma gracieuse, celle qui est agréable, etc. Et puis, on tombe sur une veuve qui est exactement dans les mêmes conditions que Noémie au début du livre de Ruth. Ruth, Noémie, qui perd son mari et ses deux fils et qui dit ceci. Donc, livre de Ruth, chapitre 1, verset 21. Elle revient à Bethléem après son exil en Moab. Elle revient avec sa brûte. Ruth, et les femmes disent « Ah, c'est Noémie qui revient, etc. » Et elle répond « Ne m'appelez plus Noémie. » Bon, c'est 20 et 21. « Appelez-moi Mara, souffrante, car le Shaddai m'a remplie de souffrance. Comblée, j'étais partie. Vide, le Seigneur me ramène. » Cette veuve de Naïm, exactement comme Noémie, elle est vide, ça veut dire qu'elle n'a plus personne, plus de mari, plus d'enfant. Et du coup, bien sûr, le texte va nous parler de la compassion de Jésus. C'est traduit comme ça. « Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle. » La compassion, c'est le fameux mot « les entrailles maternelles du Seigneur qui se retournent d'amour pour tous ceux qui souffrent. » On avait déjà ça chez le prophète Jérémie, chapitre 31, au verset 20. C'est magnifique ce que dit le Seigneur dans ce verset, Jérémie 31, 20. « Éphraïm est-il donc pour moi un fils si cher, un enfant tellement préféré que chaque fois que j'en parle, je veuille encore me souvenir de lui. C'est pour cela que mes entrailles s'émeuvent pour lui, que pour lui débordent ma tendresse, oracle du Seigneur. » Quand Jésus rencontre quelqu'un, c'est ce qui se passe. Il est Dieu et ses entrailles s'émeuvent et pour tous ceux qu'il rencontre débordent sa tendresse. On va retrouver exactement le même verbe dans l'évangile de cette année, l'évangile de Saint Luc, au chapitre 10, au verset 33, à propos du bon Samaritain qui n'est autre que Jésus lui-même. Un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui, cet homme qui avait été agressé par des brigands. Il le vit et ses entrailles maternelles se sont émues pour lui. Ou encore, toujours dans Saint Luc, la magnifique parabole de l'année, cette fois-ci, la parabole de l'enfant prodigue, Luc 15, 20, « Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et ses entrailles maternelles s'émeuvent pour lui. » Toujours ce même mot qui indique l'amour immense dont nous sommes aimés et la manière dont le Seigneur participe aux souffrances de ceux qui souffrent. Donc ici, c'est la veuve et qui vient de perdre son fils unique. Et Jésus lui dit, « Ne pleure pas. » Quand Jésus est là, c'est l'annonce de ce qui avait été prédit au chapitre 25 du prophète Isaïe, au verset 8, « Le Seigneur a fait disparaître la mort à jamais. Le Seigneur Dieu a essuyé les pleurs sur tous les visages. » Annoncée dans Isaïe, annoncée encore dans le livre de l'Apocalypse qui reprend le prophète Isaïe, Apocalypse 21, verset 4, « Il essuiera toute l'arme de leurs yeux de mort, il n'y en aura plus. » Donc on va voir que le retour à la vie de ce fils unique de la veuve annonce que bientôt va s'accomplir ce qui avait été dit dans Isaïe, répété dans le livre de l'Apocalypse. « Ne pleure pas. » Le Seigneur ne prend pas plaisir aux gens qui pleurent, il les console. Même s'il est dit, « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. » C'est justement parce qu'ils vont être consolés qu'ils sont heureux de pleurer, parce qu'ils ont un consolateur. Et Jésus s'approche, touche le cercueil, touche le cercueil, les porteurs s'arrêtent, et Jésus dit, « Jeune homme, je te le dis, je te l'ordonne, lève-toi. » Jésus touche et parle, Jésus fait et sa parole agit. Jésus qui touche le cercueil, normalement, il aurait dû être totalement impur. On ne touche pas à mort, tout ce qui a trait à la mort, on n'y touche pas dans la tradition juive, dans la tradition biblique. Mais avec Jésus, c'est la vie qui l'emporte sur la mort, toujours, de même que la sainteté l'emporte sur le péché. Donc, Jésus peut toucher le cercueil, et il va rappeler ce jeune homme à la vie par sa parole. Parce que la parole du Seigneur est non seulement une parole vivante, mais une parole vivifiante, qui rend la vie. Comme il était dit au livre des psaumes, psaume 107, verset 20, « Il envoya sa parole, il les guérit, à la fosse, il arracha leur vie. » C'est dit de Dieu dans les psaumes, c'est ce que Jésus accomplit dans l'Évangile. Et encore, au psaume 119, verset 25, « Mon âme est collée à la poussière, fais-moi vivre selon ta parole. » Ce jeune homme va vivre selon la parole du Seigneur. Parce que ce... On pourrait dire que ce dimanche nous rappelle que Dieu est un Dieu de vie et en aucun cas un Dieu de mort. C'est la fameuse formule, la fameuse phrase de Saint-Irénée. « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. » « Si déjà la révélation de Dieu par la création procure la vie à tous les êtres qui vivent sur la terre, combien plus la manifestation du Père par le Verbe procure-t-elle la vie à ceux qui voient Dieu ? » C'est déjà ce qu'est en train de vivre ce jeune homme, sa maman et tous ceux qui sont là. Et il est dit ensuite que le jeune homme, alors, il se redresse, il n'y a pas dit qu'il se met debout, ce n'est pas exactement le verbe de la résurrection, c'est plutôt qu'il passe de la situation couchée à la situation assise, en fait, il s'assied. Il se relève et il s'assied parce qu'il ne se remet pas debout pour partir, vous avez souvent ça dans les guérisons. Il se lève, il prend son grabat et il marche. Ici, il ne bouge pas, le jeune homme. Il ne bouge pas parce qu'il attend sa mère. Et Jésus remet les choses à leur place. Le fils avec sa mère, il est assis parce qu'il attend la venue de sa maman. Jésus montre à travers ce geste et ces paroles que les conséquences du péché qui nous plongent dans le touhou-bouhu, les parents séparés des enfants, le désordre complet, Jésus est venu les prendre sur lui et remettre à leur place toutes les choses. A leur place, c'est ce fils avec sa mère. Et tout ce miracle, en fait, comme tous les miracles du Seigneur, comme ces gestes de puissance, annoncent tous une seule chose, la victoire de la vie sur la mort et la résurrection. Je termine avec un très beau texte de saint Augustin. Pour le Christ, il n'était qu'endormi, ce jeune homme. Que cette simple parole « Lève-toi » fit se lever sur le champ. « Personne n'éveille aussi facilement quelqu'un dans son lit que le Christ ne l'éveille dans sa tombe. » Notre Seigneur Jésus-Christ voulait que l'on comprit, même spirituellement, les actions qu'il accomplissait corporellement. Car il ne faisait pas des miracles uniquement pour faire des miracles, mais pour que l'intelligence saisisse la vérité contenue dans ses œuvres admirables à voir. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501